Si on veut retenir quelque chose de ce match, c'était une très belle reconstitution des pylonnages allemands sur l'effort français de la bataille de Verdun, et ce à 48 heures de la commémoration de l'armistice de 1918. On était sur un bon timing. Parce que sinon... Bonjour à tous, je suis le Nagreux, et si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous êtes un supporter de Lille, soit que vous êtes un supporter de Metz, soit que vous êtes un lycéen qui fait son TPE dans 30 ans sur les matchs les plus éclatés de l'histoire de la Ligue 1, et celui-là y a complètement sa place. A l'occasion de la 13ème journée de Ligue 1, le FC Metz se déplaçait au stade Pierre-Mauroy, chez un des meilleurs clubs du nord de la France. Mais non, pas Lens, l'autre, ceux qui jouent en rouges et... Mais non, pas Valenciennes, l'autre, celui qui joue en rouges et bleus. Mais non, pas Arras, tu fais exprès ou quoi ? Donc à l'occasion de cette 13ème journée, le FC Metz se déplaçait chez le LOSC, un club avec qui j'ai une relation un peu particulière, puisque j'ai découvert le football sur le tard, en 6ème, lors de la Coupe du Monde 2006, où je collectionnais les vignettes Panini, et mon meilleur ami, avec qui on s'échangeait pas mal de cartes, était un fervent supporter du LOSC, et comme c'est lui qui m'a un peu fait découvrir la Ligue 1, le championnat de France et tout, j'ai failli, je suis passé à ça, de devenir moi aussi un supporter du LOSC. Je suis passé à ça, de supporter une équipe que j'aurais connue champion de France, que j'aurais vu jouer des matchs de Ligue des champions, voire jouer des matchs de Ligue Europa, et que j'aurais vu, comptant dans son effectif, des joueurs comme Renato Sanchez ou Ludovico Braniac. Mais bon, la vie a fait que je suis devenu supporter de Metz. La vie est une pute. Metz se déplaçait donc sur le terrain de Lille, et je vais résumer ce match en deux statistiques. En 90 minutes, Metz a fait 288 passes, avec 59% de taux de réussite, et une possession globale de 30%. Oui, je sais, ça fait une troisième statistique, mais c'est pour un peu vous donner une idée d'à quel point on était sur un niveau. Après, quelque part, c'est normal et on pouvait s'y attendre. Et quand je vois pas mal de supporters lillois qui râlent sur les réseaux sociaux, du fait que Metz n'ait pas proposé grand-chose, du fait que Metz ait par quel but, et ait passé tout son match à défendre, quand t'es 19ème de Ligue 1, et que le match précédent t'a prouvé que t'étais un foutu de tenir un score, que tu te déplaces chez le 3ème, évidemment que tu défends, que tu bétonnes, que tu fais ce que tu peux pour pas te prendre une branlée. Donc, oui, ça a été un match dégueulasse, mais franchement, c'est un match dégueulasse qui nous fait remonter à la 17ème place. Comprenez bien que moi, me taper 38 matchs dégueulasses pour avoir Metz 17ème à la fin de la saison, je vote oui tout de suite. Je prends le papier, je le lis, je check les petites astérisques en bas, et je le signe, lu et approuvé, Jean-Michel Nagreux, le 11 novembre 2019, et c'est réglé, on n'en parle plus. Avec donc à la clé un score nul et vierge, 2-0-0, un score que l'on doit notamment à Alexandre Rukidja, qui a été exceptionnel lors de ce match, et qui rentre pour moi dans la même catégorie que Baptiste Rennais, c'est-à-dire les gardiens très bons de petits clubs, où tu comprends que s'ils jouaient dans des plus grands clubs, ils auraient complètement leur place en équipe de France. Bon, le fait que Kukidja soit déjà international algérien, ça fait que ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais c'est du détail. Un score nul et vierge, et qui nous donne même le droit d'avoir quelques regrets, puisqu'à un moment, Thomas Delen, par seul au but, est acclé avec une violence inouïe, les deux pieds décollés par derrière, par un défenseur lillois. Évidemment, monsieur l'arbitre, n'hésite pas un instant, et sort le carton jaune. Il n'y a pas de vanne. Et là, bien sûr, pas besoin de faire appel à la VAR, mais bon, au bout d'un moment, on est habitués, les petits clubs, on sait ce que c'est, rien n'a changé. Ah, la VAR ! Cet outil merveilleux qui devait sonner la fin des erreurs d'arbitrage, et qui fait qu'aujourd'hui, des hors-jeux sont sifflés uniquement parce que l'attaquant chassait du 45, et le défenseur du 44. Non, vraiment, quelle invention fantastique ! Donc au final, on est sur le prototype parfait du match frustrant à regarder, mais satisfaisant, parce que ce qu'il faut retenir, c'est le bilan comptable. On sort de la zone rouge, on est 17ème, on continue notre rythme de 1 point par match qui, pour moi, ne sera pas suffisant, mais au moins, on ne perd pas, on reste sur 2 matchs sans défaite. Houhou ! Et il faudra poursuivre la semaine prochaine avec la réception de Reims, un match qui sera forcément lourd d'enseignement, puisque nous allons affronter ni plus ni moins que la meilleure défense et la 19ème attaque de Ligue 1. Bonne soirée, et à la semaine prochaine !